Bonjour les amis, bonjour tout le monde, rapidement vous retrouvez, nous allons voir comment faire la somme des chiffres d'affaires des trois premiers mois, des deux premiers mois, des quatre derniers mois, etc. Nous avons cet exemple là, nous avons dans la colonne B, chiffre d'affaires, nous avons dans la colonne A, des mois. Laisse des exemples, dans ce cas là, on va utiliser une fonction décalée. Une fonction décalée, voilà un exemple, si on fait décalée, on fait le départ à partir de A1, on va descendre 8 lignes, et puis on va descendre, on vient passer à la colonne une fois, et on va prendre une cellule A1, ça va vous donner 1639. On va faire ici décalée, puis on va faire CTRL A, on va faire CTRL A pour avoir la liste des arguments. Nous avons la référence, ça veut dire, la cellule de départ, si je prends par exemple A1, les lignes, le nombre des lignes, donc ici, le nombre des lignes vers le haut, vers le bas, dans la cellule supérieure gauche, doit être décalée. Donc, si on va descendre ici, on va mettre positif, sinon on va mettre négatif, on va mettre ici 8, le nombre de colonnes, on va ajouter une autre colonne, et ici, c'est la hauteur, le nombre de lignes attendues dans le résultat, ça veut dire, la zone attendue, voilà, on veut juste 1 sur 6 lignes, donc on fait 1, et puis 1, ok, voilà le résultat obtenu ici. Maintenant, on va utiliser une fonction, une béval, une béval, c'est on compte le nombre des valeurs, dans une zone, par exemple, A1 jusqu'à A12, on a ici 11. On a 11 éléments ici, de A2 jusqu'à A12, donc pour la somme des chiffres d'affaires des 12 mois, chiffre d'affaires total, on va prendre ici, la somme, on va prendre toutes les valeurs de la colonne B, B2 jusqu'à B12, voilà le résultat. Maintenant, pour chiffre d'affaires des 3 premiers mois, on va ici prendre juste ces éléments-là, on va les colorer, on va juste ce total-là, si on fait total ici, en bas, nous avons 8740, voilà le résultat obtenu ici. Donc on fait la sonde, on fait décaler, on fait le départ de B2, on va mettre 0, 0, ça veut dire qu'on ne va pas changer la ligne et la colonne, mais la route, on va prendre 3, ça veut dire 3 premiers mois. Donc ici, ça nous donne le résultat immédiatement. Et pour les 2 derniers mois, attention, ce sont les derniers, donc on va compter tous les éléments ici, on va remonter 2 fois, bien 3 fois. Ici, on a 2 mois, donc 2 fois, les 4 derniers mois, on va faire 4 fois. Donc dans la cellule G3, on a ici cette somme-là, décaler, on fait le départ à partir de B1, combien de fois, c'est normal, des valeurs de B2 jusqu'à B12, toutes les valeurs ici. On va mettre ici 0 parce qu'on va rester sur la même colonne, et puis quand on est arrivé à la fin, on va augmenter 2 fois, parce qu'on veut 2 derniers mois. Donc moins 2, on va mettre 1, et on valide, voilà le résultat. Si on vérifie, si on fait égal à B11 plus B12, ça nous donne le même résultat. Et maintenant, pour les 4 derniers mois, on va faire la même chose, on va faire décaler. Si on fait décaler, on va faire dans le nombre de valeurs de B12 jusqu'à B12, moins 4. Donc on va maintenant prendre toute la hauteur, moins 4, et puis on va descendre 1, 2, 3, 4. Ça, on va mettre 1, et ici, attention, on va mettre ici un sombre, et on valide. On va vérifier ici, on a ici égal sombre. Donc, en 4 derniers mois, je sélectionne tous ces éléments-là. Si je vérifie, voilà, j'ai le résultat, 2300. Voici les formules utilisées dans la colonne J. Merci pour votre temps, c'est l'un d'institut, 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 c'est l'un d'institut.